Real Estate Radio TV, la web radio 100% dédicatée à la real estate. Bienvenue sur Real Estate Radio TV, la web radio dédiée à l'immobilier dans notre émission J'ai un business sur le francophone show. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Mayol Rambeau. Mayol Rambeau, un écrivain, musicien, poète, compositeur, bref un jeune hyperactif et entrepreneur pour nous parler de sa passion, de son travail et aussi de la difficulté pour se loger pour les étudiants. Bonjour, comment allez-vous Mayol aujourd'hui ? Bonjour, je vais très bien, merci. Pour commencer notre émission et pour nos éditeurs, je vous propose de nous présenter votre passion, nous expliquer comment est née l'envie d'écrire, de composer vos propres chansons et aussi de chanter. Ma principale activité est l'écriture, avant tout. Alors, j'aime écrire depuis l'adolescence, qui est une période assez difficile dans laquelle on a besoin de se caractériser dans quelque chose de fort, comme une passion. Alors, j'ai commencé avec l'écriture, avec les mots et les rimes, et après sont venus progressivement les notes, le rythme et l'amour des compositions, des instruments, et de ce monde assez particulier qu'est la musique. Alors, j'ai eu la chance d'être bien épaulé et de pouvoir réaliser mes rêves et de vivre de cette peine et de mes créatures. Et alors, si je comprends bien, vous êtes un écrivain avant tout qui avait trouvé une nouvelle passion, on va dire, la musique. Voilà, c'est ça. Avant de faire des chansons, en fait, ce sont d'abord des textes. Et avant d'être des textes, ce sont des émotions, des sentiments, des idées qui me traversent l'esprit, en fait, et qui me font raconter ce que je vis, ce que je vois et ce que j'essaye d'incarner un peu dans les textes que je chante. Et alors, chaque écriture, chaque chanson, ah, ça prend pas inspiration. Quelle est votre inspiration pour écrire de si belles chansons, Mayel ? Alors, pour écrire mes chansons, je me base sur des choses que je vois, sur des émotions, comme je vous disais tout à l'heure, dans le monde dans lequel j'évolue. Et voilà, c'est de l'inspiration. Et alors, on va dire, combien de temps avez-vous mis entre le moment où vous avez une idée de créer une chanson avec son inspiration et la réalisation finale ? Alors, effectivement, en studio, c'est assez long parce qu'il y a un travail en amont qui est très important et dont on ne se prend pas forcément compte. Donc, je dirais, pour une musique, il y a quand même, je dirais, deux mois de travail, car il y a un travail d'écriture, de modification, il faut trouver des notes, il faut enregistrer en studio, il faut mixer avec un compositeur, il faut éventuellement faire un clip et le distribuer sur les différentes plateformes. Donc, ça, c'est long, en effet. Et alors, revenons un peu à votre première passion, l'écriture. Vous avez récemment sorti un ou deux bouquins. Pouvez-vous un peu nous parler de ces bouquins et d'où est venue cette idée ? Alors, effectivement, la plupart de mes textes ne pouvant pas être forcément interprétés en musique, voyez-vous. Donc, j'ai voulu les réunir dans un recueil de poèmes, donc de 70 poèmes intitulés Amalgame. Et alors, dans Amalgame, il y a un sous-recueil, on va dire, qui s'appelle B612, qui est l'étoile du Petit Prince. Alors, ces deux recueils sont disponibles en vente privée. Alors, cette idée, c'est vraiment un rêve d'enfance, voyez-vous. Je l'ai toujours eu, parce que je l'ai concrétisé, voilà, après, à mes 18 ans. Et voilà, comme dit Jacques Brel, qui est un penseur que j'admire beaucoup, j'ai des rêves et j'ai la folle envie d'en réaliser quelques-uns. Donc, voilà, tout part de cette envie de réaliser des rêves. Donc, ce livre, c'est l'objet d'un travail de plusieurs mois. J'ai été très aidé, notamment par Anna, que je remercie beaucoup, et en fait, avec qui j'ai fait toute la mise en page, toute la réécriture, la correction, tout ça. Oui, parce qu'effectivement, derrière un auteur, derrière un compositeur, il y a toute une équipe allant de l'idée, de l'écriture, à la composition, à la chanson, et pour les livres, l'écriture, la relecture, et tout cela. Et alors, pour nos auditeurs et spectateurs, on peut percevoir, à travers vos propos, votre dynamisme entrepreneuriale et votre envie de suivre votre passion, une question me vient à l'esprit. Est-il facile d'être jeune entrepreneur et étudiant en France ? Alors, je suis étudiant en droit, effectivement, en parallèle de toutes mes activités artistiques. C'est vrai que c'est assez difficile d'être entrepreneur, surtout quand on est artiste, car la jeunesse peut représenter un avantage, mais aussi un handicap, car de nombreuses personnes pensent qu'un jeune n'a pas assez d'expérience. Or, l'expérience, ça s'apprend auprès d'autres personnes qui vous entourent, voyez-vous. Alors, j'ai le sentiment qu'en Amérique, aux USA, c'est l'inverse, parce que les jeunes sont encouragés à créer et à être ambitieux. Effectivement, c'est la réalité. Ici, aux USA, tout est possible. Les jeunes sont poussés par l'avance parce que les Américains savent que le futur dépend des jeunes. Et que vous ayez une passion d'écrivain ou que vous ayez une passion pour la plomberie ou pour la radio, vous serez encouragé dans votre réussite. La réussite, effectivement, repose, on va dire, sur trois valeurs, le travail, le travail, le travail perpétuel, et aussi une remise en question perpétuelle, car un bon entrepreneur sait se remettre en question en tout temps. Alors, la crise mondiale qui frappe tous ces pays avait pour conséquence une difficulté accrue pour se loger. Comment un étudiant entrepreneur peut commencer son parcours présidentiel ? Mais son parcours résidentiel. C'est une très bonne question. Et vous savez, c'est assez compliqué de se loger en ces temps difficiles, comme vous l'avez bien dit, parce que les propriétaires sont frileux à l'idée d'avoir un locataire artiste, entrepreneur et étudiant. Donc, ils demandent de plus en plus de caution et de garanties, voyez-vous. Et malgré les quelques garanties que je peux offrir, et c'est souvent un parcours du combattant et une réponse négative, d'autant que je n'ai pas accès aux aides gouvernementales, car je suis, entre guillemets, un entrepreneur, voyez-vous. Alors aussi, dans ce moment de la vie que la famille est importante, et donc ma famille m'aide beaucoup dans mon ambition, mes parents m'ont encouragé à rester au sein d'une famille familiale, donc je suis à la maison, j'ai mon studio, et de progressivement développer ce que je pourrais appeler mon entreprise. Alors, effectivement, l'accès au logement est en fait difficile pour les jeunes durant les études, et surtout pour les jeunes entrepreneuriaux comme vous, le concept de colocation et société de caution ne sont pas toujours adaptés, parce que, prenez l'exemple, vous avez un studio, comme vous le dites, avoir un colocataire n'est pas une solution possible, et viens, parce que, je ne sais pas, vous pouvez vous réveiller à minuit, avoir une idée d'écrire une chanson avec un colocataire, ceci n'est pas faisable, vous avez besoin, on va dire, d'un espace vital, la France doit définitivement adapter son modèle sur les modèles américains. En effet, ici, l'accès au logement est facilité par deux approches, une approche en lien avec le campus, nombre de campus, ou tous les campus même, ont accès à des logements appropriés pour les étudiants, et quand vous avez une passion et un talent, on va dire, comme la musique ou le sport, et que vous êtes un bosseur, vous pouvez aussi avoir accès, on va dire, à des scholarships qui vous permettent d'avoir un accès au logement très simple, et, on va dire, avec un prix très réduit, voire néant. Ainsi, il est important de pouvoir suivre sa passion qui est la musique, et la deuxième approche est que les taux sont bas, sont de 12 mois renouvelables, et vous pouvez déposer, on va dire, un mois de garantie, ce qui permet d'être flexible, même pour un jeune étudiant, et la colocation est courante, voire encouragée, même si, pour vous, ce n'est pas possible. Ici, au UEXA, il existe, on va dire, des sociétés de caution pour assurer au propriétaire, appelé le landlord, le paiement du loyer, du locataire, tenant, en cas de défaillance de celui-ci, ceci qui aide, justement, les propriétaires à rendre l'accès au logement plus facile, c'est, on va dire, un deal win-to-win. J'ai une dernière question, avant de terminer cette émission, si vous deviez donner la clé de la réussite et de l'ambition à nos auditeurs, qui seraient tentés de faire comme vous, se lancer dans un projet d'entreprise, quelles seraient les deux clés ? Alors, premièrement, je dirais que c'est ne jamais renoncer, voilà, c'est d'avoir confiance en soi et la deuxième clé, ce serait travailler sans relâche, en fait, pour atteindre la qualité, pour atteindre le bon travail et avoir un esprit ouvert et comprendre et s'adapter à notre entourage, à notre environnement. Alors, Maïol, merci, premièrement, d'être venu sur notre plateau. Et alors, pour nos chers auditeurs, comment est-il possible d'écouter votre musique et de vous suivre sur les réseaux sociaux ? Alors, vous pouvez me suivre en tapant Maïol Rambeau sur Instagram, sur YouTube aussi, dans laquelle je poste mes clips de façon assez régulière. Et voilà, très prochainement, mes musiques seront aussi disponibles sur les différentes plateformes de téléchargement comme Blizzard, Spotify, tout ça. Et vos musiques, n'oublions pas, passent en continu aussi sur Real Estate Radio TV, ce qui est magnifique. Merci beaucoup, Maïol, d'être venu sur notre plateau pour parler de votre passion et, on va dire, votre frustration pour trouver un logement en tant qu'entrepreneur et jeune étudiant en France. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et à télécharger notre application sur l'App Store et l'Android. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Tuguel. Real Estate Radio TV, le web radio 100% dedicated to real estate.